Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment planter les bulbes en lasagne. Vous allez voir c'est une technique super simple qui va nous permettre de planter des bulbes complètement différents dans la même potée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est en partenariat avec Promesses de Fleurs. Alors Promesses de Fleurs c'est une entreprise française qui vend des bulbes mais aussi des plantes sur internet. J'ai déjà commandé chez Promesses de Fleurs à titre personnel, je suis très contente de la qualité des plantes. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vous cherchez des bulbes, des plantes. N'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et maintenant c'est parti ! Pour moi il y a deux raisons de planter les bulbes en lasagne, soit pour se faire une belle potée explosive avec des variétés différentes mais qui fleurissent à peu près en même temps, soit au contraire pour faire durer la potée dans le temps avec des floraisons successives ou qui se chevauchent un petit peu. Pour la profondeur de plantation c'est tout simple, on regarde l'emballage de nos bulbes. Regardez là, voilà la profondeur de plantation est marquée. Si jamais vous n'avez pas le renseignement pour une raison quelconque, sachez qu'on plante en général un bulbe à une profondeur qui représente trois fois sa hauteur. Pour choisir les bulbes, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est la qualité des bulbes. Ça c'est très très important puisque si vous avez des bulbes de mauvaise qualité, ils ne vont pas percer, ils ne vont pas fleurir, ils vont fleurir en retard, enfin bref, on peut vraiment rater sa petite potée. Alors un bulbe qui est bien, c'est un bulbe qui est bien ferme, qui n'a pas de traces de moisissures, qui est en forme. Si vous commandez chez Promesses de Fleurs, aucun souci à vous faire, ce sont toujours des bulbes de qualité. Là je les ai tous regardés, ceux que j'ai reçu, ils sont parfaits. Le deuxième critère pour votre potée ça va être le rendu que vous souhaitez. Alors première chose, regardez la période de floraison des bulbes. Si vous voulez étaler les floraisons, choisissez des bulbes qui commencent à fleurir fin janvier ou en février, puis d'autres en mars, etc. Si vous voulez plutôt une potée explosive, choisissez bien des bulbes qui fleurissent au même moment. Pour assembler vos variétés, essayez d'en choisir qui ont des tailles différentes parce que ça va apporter du volume à votre potée d'avoir des grandes bulbes et des plus petits. Et le troisième critère au niveau du rendu de la potée, ça va être les couleurs. Alors là, faites-vous plaisir suivant vos goûts. Vous pouvez faire un camaïeu, vous pouvez jouer les contrastes, vraiment faites-vous plaisir comme vous en avez envie. Là je trouve qu'il n'y a pas de règles, c'est chacun fait comme il préfère. Alors cette année dans la sélection de Promesses de Fleurs, alors chez Promesses de Fleurs il y a un choix incroyable, c'est l'avantage de commander sur ce site, vous avez un choix de dingue. Vous avez un choix de dingue en matière de bulbes et même si c'est la première année que vous emplantez, ça peut être très intéressant de trouver des variétés que vous n'auriez pas ailleurs. Rien que si vous cherchez une jacinthe, j'ai regardé, il y en a une trentaine donc là il y a vraiment de quoi faire. Donc vraiment ça c'est un vrai plaisir. Et donc moi j'ai choisi des Narcisse blancs avec des tulipes rose mauve et des Chionodoxa rose lila. Donc on va être sur une potée tout en douceur visuellement, ça va être très très chouette. Je crois que j'ai fait le tour, on va passer aux travaux pratiques. Alors ces bulbes de printemps, on les plante en automne, en général entre le mois de septembre et le mois de novembre. Si votre climat est doux, vous pouvez les planter en décembre mais sachez qu'ils risquent de fleurir un petit peu plus tard. Bon, c'est pas forcément très grave. Munissez-vous d'un pot assez haut pour qu'une fois plantés, vos bulbes se retrouvent à la bonne profondeur. Dans mon cas par exemple, les bulbes qui vont être plantées le plus profondément seront à 15 cm de profondeur. Ils seront posés sur une couche de terreau d'environ 10 cm, laquelle sera elle-même placée sur une couche de drainage de 5 cm. Donc on a 15 plus 10 plus 5, il nous faut 30 cm de profondeur au minimum. Assurez-vous que votre peau est bien percée. L'eau d'arrosage et l'eau de pluie doivent absolument pouvoir s'écouler puisque les bulbes sont sensibles à la pourriture si jamais le terreau reste humide trop longtemps. On attaque, alors on va faire une couche de drainage de 5 cm d'épaisseur. J'utilise des billes d'argile mais vous pouvez utiliser des tessons de terre cuite, du gros gravier, de la pouzzolane, comme vous préférez. Alors comme les bulbes sont sensibles à la pourriture, on va ajouter du sable pour apporter un côté drainant au mélange. Moi je vais faire deux tiers de terreau de plantation avec un tiers de sable. Je viens placer mes bulbes de tulipes sur cette couche de terreau. Alors vous remarquerez sur vos emballages qu'on vous donne un espacement des bulbes, un espacement idéal. En peau, on a tendance à planter plus serré. Les bulbes ont un sens, placez-les bien avec la pointe vers le haut sinon vous allez avoir des soucis, ils risquent de ne pas percer. Maintenant qu'ils sont plantés, je vais ajouter 5 cm de terreau sur lesquels je vais ensuite placer mes bulbes de Narcisse, qui vont se retrouver à 10 cm de profondeur. Je refais la même chose, 5 cm de terreau et je mets mes bulbes de Kionodoxa, puis 5 cm de terreau. Et voilà, c'est terminé, ce n'est pas plus compliqué que ça. On tasse légèrement, on arrose sans avoir la main lourde et on attend le printemps. Si vous voulez optimiser la potée et avoir des plantes pendant l'hiver avant que les bulbes ne percent, dans ce cas-là Promesses de Fleurs nous conseille de planter quelques petites plantes sympas comme des Euchar, des Myosotis, des Carex. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Dites-moi vous quel bulbe de printemps vous avez planté. Si vous ne l'avez pas encore fait mais que ça vous tente, foncez, c'est le moment. N'hésitez pas à commander chez Promesses de Fleurs, leurs produits sont tip top. Voilà, donc là je crois qu'on a vraiment fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.